Musique Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV Aujourd'hui je vous présente une petite souris prévue pour les MMO Il s'agit de la Thunder M7 d'Aorus Donc Aorus est la partie gaming de Gigabit Je sais que nous vous en avons déjà parlé par l'intermédiaire d'un petit portable intégrant la gamme Aorus Donc produit plutôt axé gaming Alors on va retrouver une souris pleine de boutons, MMO oblige Qui est présentée dans un packaging tout sobre Aorus en lettres argentées sur le dessus La souris toute illuminée, Thunder M7 Peu d'informations disséminées sur la boîte, vous allez le voir C'est le reproche d'ailleurs que je ferai à Gigabit C'est que sur ces souris on manque toujours un petit peu d'informations techniques Vous verrez à la fin il y aura des manques Alors au niveau du bundle par contre Là c'est le sans faute, j'ai rien à dire On va avoir un set de patins supplémentaires Présenté à Aorus Thunder C'est assez rare pour être souligné Donc quand vous en avez plusieurs vous ne vous trompez pas Le petit guide de démarrage rapide Qui était présenté dans la pochette Badger elle aussi Aorus Je mets ça de côté Et surtout pour valoriser le produit Je trouve que c'est vraiment sympathique On avait une sacoche rigide de transport Du plus bel effet Voilà, vraiment un beau produit Ça ne mange pas de pain mais je trouve ça éminemment sympathique Même si la souris on ne la trimballe pas tous les 4 matins Maintenant quand on va en lane ça évite de la malmener Et nous avions aussi Et je vous le présenterai à la fin Le tapis de souris qui va bien Le Thunder P3 Vous allez le voir Un produit assez sympathique C'est d'autant plus sympathique Que ça vient directement après la présentation de la roca de Thion Donc on aura en tous les cas Une idée vague Enfin plus qu'une idée vague d'ailleurs Une idée du produit Et le Thunder P3 Vient juste après la présentation des tapis Q-Pad Et il vient concurrencer le FX90 Et plutôt de belle manière Vous allez le voir Alors la souris en elle-même Eh bien c'est du gigabit Donc c'est plutôt bien construit Pas de soucis à ce niveau-là C'est toujours un petit peu la même critique que je réalise C'est-à-dire que les matières Ne sont pas toujours exceptionnelles On n'est pas encore au niveau de la concurrence Même si c'est bien construit Et ça il faut le souligner Donc on va retrouver un plastique un peu soft touch gris Sur une partie de la souris Et de l'autre côté on a ce plastique un petit peu brillant, lisse Pas forcément cheap mais pas du meilleur effet La finition est bonne Sans plus c'est bien construit Il n'y a pas de soucis On va retrouver une petite partie plexique Qui laisse apparaître les entrailles de la souris Sur la coque en elle-même Trois liserés à l'arrière Esthétique, clairement pas d'aération En remontant on va retrouver donc un encart Qui va porter un petit bouton plus Un petit bouton moins Pour la montée de descente DPI Alors vous le voyez de suite Ils sont placés ici et pas là Donc autant vous dire que quand on joue Vous êtes obligés de lâcher Pour venir modifier les DPI à la volée C'est pas très très bien placé pour ça Donc les clics Pas de soucis Ce sont des switch home run Donc le droit de gauche On retrouve une molette un petit peu suspendue Alors vous voyez ça fait un trou Je ne peux pas vous le montrer avec la lumière Mais ça risque d'être un mange-miette ici Si vous n'êtes pas très très soigneux Donc attention si vous ne voulez pas voir Poussez des lignes d'ici quelques mois La molette je le disais donc Définement sympathique L'écran sont à peine assez marqué Un petit peu caoutchouteux Bon voilà elle fait le taf Mais ce n'est pas un modèle du genre Du côté droit On a une espèce de plateforme en plexi Qui laisse apparaître les tubulures d'échappement Donc 4 de ce côté-ci Par ici sur la partie plexi grillagée 4 à nouveau Donc un V8 Écrit Thunder en lettres argentées sur le côté On a un petit bouton sur la partie avant Alors vous ne le voyez peut-être pas à la caméra Mais on a un petit liseré Qui s'illumine sur le côté Voilà si là ça se voit Et qui fait donc le tour Un peu comme la tion Partie droite Partie gauche pardon Donc je le disais Un encart de plexi un peu grillagé Qui laisse apparaître les tubulures Et ainsi qu'une diode Comme je n'ai pas installé le soft Sur la petite machine Qui sert d'alimentation Pour vous présenter les rétro-éclairages On n'a pas le rétro-éclairage ici Mais normalement il y en a un Et du côté de la molette Je ne me rappelle plus Mais bon On va retrouver 1, 2, 3, 4, 5 boutons Plutôt prévus pour le pouce Et 2 supplémentaires Le long du clic Donc un petit événement Les boutons ont chacun Une forme un peu particulière Ce qui fait que Relativement facilement On les reconnaît sous le doigt C'est plutôt bien conçu Il n'y a rien à dire En dessous 2 grands patins 1 petit Le capteur Et c'est à peu près tout Ce que je peux vous présenter Sur la Thunder M7 Alors au niveau de la technique Comme je vous le disais On va avoir des manques Puisqu'on sait qu'elle a une puce mémoire Puisqu'elle peut encaisser les macros Sans aucun problème Vu le nombre de boutons C'était prévisible Je n'ai pas la contenance La capacité pardon Que vous dire d'autre Switch on brand Je vous l'ai dit Le capteur est un 8200 DPI Dont on n'a pas la provenance C'est un illustre inconnu Pour l'instant Et les 16 boutons sont programmables Et c'est tout Voilà C'est un peu le défaut Chez Gigabit On n'a jamais trop trop d'informations En tous les cas Au niveau du tarif On est à peu ou prou 80 euros Donc elle se place Ni plus ni moins En face de la concurrence La prise en main Est assez sympathique Mais vous l'aurez noté Elle est assez haute Et courte Donc en palme Pas de soucis En clôt Ça va encore En finger Elle est peut-être un peu haute Elle oblige vraiment A replier les doigts En tout cas à casser la main Bon La prise en main Est plutôt facile Quand même Il faut le noter Donc une souris Qui mérite d'être connue C'est un peu le souci Des produits Gigabit En tout cas Là pour le coup Aorus C'est la marque Gaming Manque un petit peu De lisibilité Alors que ce sont des produits Tout à fait concurrentiels Je vous l'ai dit Les boutons marchent bien On les a bien en main Excepté les deux boutons De DPI Qui sont trop hauts Le Thunder P3 Pour terminer Donc je vais aller l'attraper Parce que c'est un tapis Tout simplement Énormissime Alors je vais essayer De ne pas faire tomber Parce que j'ai déjà fait la prise En faisant tout tomber Donc c'est un tapis Qui mesure Tout simplement Voilà Un mètre Et vous le voyez ici Qui intègre Donc un petit badge En alu En acier pardon Rifeté Donc du plus bel effet Et alors C'est un tapis tissu A la maille très serré Satiné Et par rapport au FX90 Il met un coup Il met un coup de massue En termes de finition Puisque vous le voyez Les bords sont Cousus A la maille très très serré Donc vraiment un tapis Tout à fait sympathique Qui possède Voilà Je suis un peu en galère Je ne vous le cache pas Un petit décrochement Pour laisser passer les câbles Donc un tapis Tout à fait recommandable Par rapport au FX90 D'autant qu'il est tout simplement Tarifé Le même prix 39 euros C'est plutôt sympathique C'est un grand tapis Il faut en avoir l'utilité Personnellement Je ne vous cache pas J'en ai sous mes claviers Et mes souris Parce que je trouve que c'est très bien Ça ne m'empêche pas De remettre un tapis rigide par dessus Mais je trouve qu'au niveau du confort Le fait d'avoir De la douceur Plutôt que du mélaminé C'est tout à fait sympathique Et je suis séduit Par ce genre de produit Voilà Donc c'était la Thunder M7 Et le Thunder P3 Sur Cocotte TV Je vous invite bien évidemment A venir lire le test écrit Comme à chaque fois Je vous souhaite Une très 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 bonne journée Et je vous dis surtout Au revoir Et à la prochaine Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501